Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui me tient particulièrement à coeur. C'est une vidéo, comme vous le voyez dans le titre, qui ne porte pas sur la littérature, voilà, ni sur Booktube. C'est une vidéo allaitement. Tout simplement, c'est une vidéo à laquelle je tiens et qui me tient vraiment à coeur de partager avec vous parce que j'espère qu'elle pourra aider de jeunes mamans qui veulent allaiter ou des personnes enceintes qui ne savent pas trop si elles allaitent ou pas, ce qui avait été mon cas pendant ma grossesse. Voilà, donc j'ai mon petit carnet de notes pour m'aider à faire une vidéo plutôt constructive. Je vais souvent regarder dedans pour essayer de construire le contenu de cette vidéo. On va vraiment voir pas mal de points, alors ce ne sera pas spécialement scientifique, hormonal, etc. parce que pour ça, je vous conseillerai quelques sites et quelques chaînes en fin de vidéo qui sont super importantes et qui, moi, m'ont beaucoup aidée et rassurée. Mais on va vraiment parler de la mise au sein, donc le premier contact après l'accouchement. Jusqu'au sevrage. Pour ma part, avec mon cas personnel, mais aussi d'autres cas qu'on peut rencontrer et avec qui j'ai pu discuter avec d'autres mamans. Je vais me présenter déjà parce que ce n'est pas forcément des personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne qui peuvent arriver ici. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hélène, j'ai 37 ans et je suis maintenant d'une petite fille de 2 ans et demi. Ma chaîne principale est orientée sur la littérature, principalement SFFF et sur les romances. Mais j'ai de plus en plus envie de développer ma chaîne sur la parentalité, mais aussi sur le développement personnel que je suis en train de travailler en ce moment et puis sur d'autres choses, d'autres combats que j'aimerais mener et qui, j'espère, pourront se concrétiser si le mental est présent. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas mais que vous voulez suivre un petit peu mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker évidemment si vous aimez ce type de vidéos et à activer la petite clochette pour être au courant de la mise en ligne de mes vidéos. Voilà, donc ma fille est née en octobre 2017 et pendant la grossesse, j'ai eu énormément de mal à me décider. A savoir qu'avant d'être enceinte, pour moi c'était une évidence d'allaiter et puis au moment où je suis tombée enceinte, j'ai eu beaucoup de doutes, notamment par rapport à ma relation avec ma poitrine qui, pour moi, c'était très compliqué parce que je le voyais plus comme... comme la partie... une partie érogène plutôt qu'une partie nourricière. Voilà, on va dire les choses simplement. Je ne savais pas du tout, je me suis fait conseiller par une de mes amies, Karine, d'ailleurs si tu passes par là, je t'embrasse, qui a allaité ses trois enfants et qui a été d'un grand soutien et qui ne m'a pas jugée, qui m'a vraiment dit que c'est un choix personnel et c'est ce que je vous dirai également en fin de vidéo. Et du coup, je m'étais dit, quand j'accoucherai, je ferai au moins la mise au sein, la tétée d'accueil et je verrai bien comment ça se passe, si elle le prend bien ou pas et puis on verra par la suite. Il s'avère que quand elle est née, trois jours après, je disais à mon conjoint à quel point je ne regrettais pas ce choix et à quel point l'allaitement était fantastique. Voilà. Donc, la mise au sein s'est passée la nuit, ça devait être le soir, elle est née vers 22h et quelques et donc j'ai dû l'avoir au sein vers 23h et c'est assez incroyable puisqu'il faut savoir que la sucion est un réflexe archaïque, c'est-à-dire que déjà dans le ventre, in utero, l'enfant, le bébé a des réflexes de sucion. Et quand on pose son enfant sur soi, son réflexe est de faire le petit ver de terre et d'aller attraper le sein pour téter. C'est absolument magnifique et la mise au sein c'est juste un moment magique et incroyable, indescriptible et surtout déjà on est dans un flot d'émotions, de bonheur, de joie parce qu'on a enfin notre petit être dans les bras et en plus de se dire que c'est toi qui nourris ton bébé, c'est ton sein qui nourrit ton bébé. Alors au début, les premiers jours c'est du colostrum, c'est le lait qui se fabrique vraiment avant de l'accouchement, c'est juste incroyable. Donc pour moi la mise au sein, ça s'est fait vraiment facilement, elle a têté pendant 2h, 2h30 je crois avant qu'on me ramène dans la chambre et qu'elle se rendorme, je pense qu'elle a dû dormir sur mon sein également et ça s'est super bien passé. J'ai eu énormément de chance parce que je n'ai eu aucune difficulté pour la mise au sein, c'est à dire qu'elle a tout de suite su se positionner, j'ai tout de suite su la caler, la prendre aussi dans les bras et ça s'est bien fait, c'est à dire que je n'ai pas eu de gersure, elle n'a pas eu de problème de luette par exemple ou de repositionnement de la mâchoire parce que des fois les bébés ne savent pas bien positionner leur bouche et leur mâchoire. On est très, en règle générale, on est quand même très soutenu par les aides soignantes et les infirmières en maternité qui sont là pour aider à positionner le bébé, à expliquer comment la bouche doit être positionnée, enfin c'est à dire que les lèvres doivent être bien écartées, le nez dégagé pour qu'il puisse respirer. Voilà, il y a des petits conseils que vous trouvez très facilement aussi sur internet ou que vous aurez lors de cours de préparation à l'accouchement. Mais voilà, tout ça, ça a été super top et moi ça s'est très très bien passé. Il y a eu la montée de lait, je me souviens que ma belle maman m'avait dit oh là là, elle avait déjà une bonne poitrine, elle m'avait dit qu'elle pour mon conjoint, sa montée de lait, elle a eu les seins qui ont gonflé d'un coup, qui se sont tendus et elle a eu super mal. Donc j'avoue, j'appréhendais un petit peu autour du troisième jour et en fait j'ai rien senti, ça s'est fait vraiment naturellement et ça s'est super bien passé. Ce qu'il faut savoir aussi quand on décide d'allaiter, c'est qu'il faut se dire qu'on allaite à la demande. C'est à dire que l'enfant, le nourrisson a un temps de digestion en moyenne de 20 minutes pour du lait maternel, ce qui fait que évidemment par rapport à du lait industriel, qui même s'il a aujourd'hui de plus en plus de matières identiques à l'allaitement, ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus, le lait industriel se dégère beaucoup plus lentement que le lait maternel. Puisque le lait maternel, au début de l'allaitement, est constitué à, si je ne dis pas de bêtises, et si c'est le cas je m'excuse, 80 ou 90% d'eau. Donc l'allaitement à la demande, c'est hyper essentiel, vous ne pouvez pas, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, vous ne pouvez pas décider d'allaiter votre enfant et de lui imposer de téter toutes les 3 ou 4 heures, comme on fait avec un biberon, parce que ce ne sera pas possible, votre enfant va hurler, va être frustré, va avoir faim et ne sera pas épanoui. Donc c'est un choix qui est assez difficile, parce qu'en fait on sait qu'on va consacrer un temps indéfini pour l'instant, quand on commence, parce qu'on ne sait jamais trop, enfin voilà après j'en reparlerai après, mais qu'on va consacrer quand même en tout cas beaucoup de semaines pour commencer, à être à la demande et à être en codépendance avec son enfant, puisqu'il ne faut pas hésiter à se lever. Moi j'ai rencontré des mamans, leur bébé mettait un temps incroyable à téter, il pouvait prendre entre 45 minutes à 1h30 par téter, la maman était épuisée, c'était très difficile, moi c'était un bébé glouton, c'est-à-dire qu'en un quart d'heure max, elle avait tété les deux seins et elle était repue. Donc j'ai vraiment vraiment eu beaucoup de chance par rapport à ça, je m'en rends compte et j'en suis reconnaissante, parce que ça a été vraiment un pur bonheur, tout cet allaitement. Une des phases difficiles aussi dans l'allaitement, au début c'est les pics de croissance, qu'on retrouve en allaitement ou en biberon de toute façon, donc c'est ce qu'on appelle les 3, 6, 9, 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, et 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est des périodes, on va dire aléatoires, ça peut être au 9, 10, 11ème jour par exemple, mais où l'enfant va faire un pic de croissance, ça veut dire qu'il va avoir besoin de beaucoup d'énergie, puisqu'il va avoir à la fois des capacités physiques, ou des capacités psychologiques, mentales, qui vont se développer, et pour ça il a besoin d'énergie, et donc de se nourrir. Et à ces moments-là, ça peut être très très fatigant, parce que vous pouvez avoir votre bébé accroché au sein pendant 48 heures. Donc, dites-vous si vous êtes par là, que c'est une phase que ça ne dure pas longtemps, qu'il faut vous accrocher, penser à votre bébé, au bonheur de votre bébé, si vous avez décidé d'allaiter. Si vous avez décidé le biberon, c'est un peu pareil, mais l'allaitement est quand même plus fatigant. Les premiers temps, parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie à la maman, puisque, bah voilà, il faut... Comment dire ? Le bébé, déjà, quantité, c'est un gros exercice pour lui, c'est physique, ça lui muscle la mâchoire, mais la maman, ça lui demande aussi beaucoup d'énergie, puisqu'elle donne, elle donne, elle donne, pour produire le lait, et puis pour transmettre à son enfant. En parlant de mâchoire, je voulais juste faire une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas donner la tétine, ou alterner le biberon. Moi, ça avait été un moment, je voulais faire un peu un allaitement mixte, mais finalement, je l'ai fait un petit peu, parce qu'elle avait besoin de plus, mais beaucoup de personnes ont peur que l'enfant confonde tétine et téton, ce qui arrive, je ne vais pas vous le cacher, moi, ça s'est bien passé, j'ai pris le risque, elle n'a jamais confondu les deux, elle savait très bien que la tétée, c'était l'allaitement, quoi. Donc là-dessus, ça s'est bien fait, et surtout, il y a beaucoup de bébés ou d'enfants qui vont plus facilement arrêter la tétée, parce que, apparemment, je parle dans ce que j'ai lu et dans les témoignages que j'ai pu voir, et bien, comme je vous le disais, en fait, l'allaitement, ça demande un exercice physique à l'enfant, alors que le biberon, ça ne demande pas le lait, coule naturellement, il a juste à aspirer, alors que là, il y a le positionnement de la bouche, de la mâchoire, il y a vraiment un effort de sucion à faire. Ensuite, je vous ai parlé des pics, alors les nuits, les nuits, je vous ferai une vidéo vraiment à part, mais pour info, sachez que moi, n'ayez pas peur, parce que j'ai rencontré des mamans où leur enfant, au bout d'un mois et demi, faisait des nuits alors qu'il était allaité. Moi, ma fille a fait ses nuits à 20 mois. Ça a été vraiment le plus difficile, puisque j'étais coupée 2 à 3 fois par nuit, pendant au moins la première année, ça c'est sûr, mais je ne regrette pas aujourd'hui. Mais après voilà, sachez qu'il y a des enfants allaités qui peuvent faire leur nuit aussi vite qu'un enfant non allaité. Les avantages, alors il y en a énormément, si vous vous êtes déjà renseigné sur l'allaitement, il y a de toujours avoir du lait sur soi, on ne va pas se le cacher, que c'est un avantage incroyable. Il y a le fait de ne pas se lever la nuit ou le matin pour aller allumer. Alors moi, c'était une demi-hantise en fait. Il y a eu des moments, j'ai eu des doutes pour arrêter l'allaitement, parce que j'étais très fatiguée. Et en fait, ce qui me raisonnait, outre mon conjoint qui m'a énormément soutenue dans cette période de notre vie, c'est que je ne me voyais pas me réveiller à 2h du matin, aller dans la cuisine, allumer la lumière, préparer un bib, allumer le micro-ondes, que le micro-ondes fasse du bruit. Enfin, tout ça, c'est des choses qui te réveillent encore plus et qu'après, tu as encore plus de mal. A savoir, petit point hormonal qui est super bien, je n'ai plus le nom de l'hormone, mais quand on allait, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai peut-être si je le retrouve entre deux, on a une hormone qui se développe et qui permet de s'endormir plus vite quand on allaite. C'est-à-dire que si tu décides de faire du co-dodo avec ton bébé parce que tu es éclatée, tu peux et ton bébé têtera et toi, tu t'endormiras. Moi, c'est ce que j'ai fait les premiers mois quand mon conjoint a repris le boulot trois semaines après. En fait, tous les matins, à 5h, elle demandait une tétée et j'allais dans le canapé comme ça, lui au moins, je laissais dormir la dernière partie de la nuit tranquille. Je la calais contre moi, je suis mettée les seins à l'air et elle tétait et moi, je me rendormais pendant deux heures et franchement, je ne me rendais pas compte de si elle me tétait ou pas. C'est vraiment quelque chose de bien et je l'ai eu fait aussi plus tard dans le lit où des moments, j'étais vraiment fatiguée et du coup, c'était plutôt pratique. Il y a les positions aussi, je ne l'ai pas noté mais ma meilleure position pour moi, ça a été le le nurturing, le breathing, le breathing, le breathing, je ne sais plus, en fait, c'est une position très naturelle parce qu'au début, c'est pareil, la position, c'est quelque chose qui est très important quand elle est parce que tu peux quand même vite avoir mal aux épaules à avoir mal au dos si tu te penches trop comme ça parce que tu es tiré par le mouvement du bébé et de ton sein, n'hésite pas à prendre des gros coussins d'allaitement pour positionner tes bras, te positionner, être tranquille mais moi, la position la meilleure, c'était à m'ausser allongée un tout petit peu redressée, le bébé sur moi, je vous insérerai certainement une photo là et qui tournait la tête en fait en fonction du sein qu'elle voulait et ça, quand elle était toute petite, c'était un vrai bonheur et quand j'ai découvert cette position, je ne l'ai plus lâchée parce que c'est ce qui me faisait le moins mal, ce qui était le plus confortable et ce qui permettait à ma fille aussi de s'autonomiser au niveau des tétés. Je suis un peu éparpillée parce que je vous rajoute des choses qui n'étaient pas notées, ah oui, les avantages, donc toujours du lait sur soi, tu peux partir n'importe où, tu sais que tu n'as pas besoin de penser au bubon monde, tu n'as pas besoin de penser aux dosettes, au lait, enfin à l'eau, etc. ton bébé, il a faim, tu te cales dans un coin à l'abri des regards parce qu'il y a quand même des gens, j'ai vu aussi beaucoup de gens qui sont prêts des témoignages, des remarques désagréables, moi ça n'a jamais été le cas mais voilà, tu sais que tu peux te poser, nourrir ton bébé n'importe quand et c'est du pur bonheur, franchement, c'est le meilleur avantage à l'allaitement si tu ne te prends pas la tête. Ensuite, les avantages, pour le bébé, ça lui apporte beaucoup de confiance, de réconfort, d'épanouissement même si c'est sûr que pendant tout le temps de l'allaitement, ça va être de la codépendance, c'est-à-dire que ton bébé dépendant de toi et toi qui es dépendant de la demande de ton bébé, ça n'empêche que dans les recherches qui ont été faites, le bébé s'épanouit beaucoup et pour preuve, moi je le ressens aussi aujourd'hui où ma fille a arrêté l'allaitement pendant le confinement mais je vous en reparlerai à la fin, à partir du moment où il a arrêté l'allaitement, je l'ai trouvé vachement plus autonome, alors il est toujours en demande de jouer, etc. Par contre, elle est moins à chercher, enfin voilà, je la sens beaucoup plus confiante donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, ça a été un énorme avantage pour les dents, pour les vaccins, les vaccins c'était un petit peu l'appréhension parce que, bah ouais, le produit, on sait, nous adultes, que moi la piqûre, je ne crains pas mais les enfants ont peur quand ils voient les aiguilles, l'injection du produit, on le ressent, ça peut chauffer, ça peut faire des réactions et puis surtout, il peut y avoir des réactions après les vaccins comme un petit peu de fièvre, l'enfant va dormir beaucoup plus puisque son corps pour ma part, j'ai tout, bah les deux premières années en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu donner le sein à chaque fois, à chaque vaccin à ma fille ce qui fait que déjà je la protégeais et ça c'était avec l'avis de la pédiatre, je la protégeais pour éviter qu'elle voie les seringues, elle pleurait et tout de suite après elle remettait la bouche sur le sein et elle tétait et ça la réconfortait, ça la calmait. Pour les dents, ça a été aussi un avantage, on a aussi beaucoup de chance là-dessus parce qu'elle n'a jamais vraiment souffert des dents, peut-être un petit peu plus de réveil par moment mais elle n'a jamais pleuré, je me rappelle d'une fois elle a eu la roséole à 9 mois, on l'avait amenée à l'hôpital à Lyon et en fait, à côté de nous, il y avait un petit qui avait 5 mois et qui hurlait mais vraiment il souffrait des dents et je me suis dit mais on a eu de la chance parce que nous, on n'a jamais eu de cas comme ça en fait, elle a toujours bien géré les dents et tout donc je ne sais pas si l'allaitement est lié à ça mais en tout cas, j'ai envie d'y croire un petit peu. Ensuite, les avantages, il y a les défenses immunitaires en fait, quand la maman est malade ou même pas malade, je crois qu'on transmet quand même à travers le lait des défenses immunitaires à l'enfant ce qui est plutôt pas mal et ça réduit, ça n'enlève pas mais ça, il semblerait scientifiquement que ça réduit certains risques de cancer notamment le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Après, il y a énormément d'autres avantages ça je pense que vous en connaissez pas mal moi c'est vraiment les premiers, les plus marquants que j'avais à vous transmettre et vous trouverez d'autres avantages et inconvénients parce qu'il y a quand même quelques inconvénients ou difficultés sur internet. Et un autre avantage aussi super important pendant la diversification alimentaire moi ma fille elle a commencé à manger à 5 mois et souvent on s'inquiète très vite faut pas se le cacher parce qu'on va se dire mince il a peut-être pas beaucoup mangé est-ce qu'il a encore faim etc. moi quand elle voulait pas spécialement manger je me posais pas de questions puisque je savais que l'allaitement après ça allait complètement elle allait se remplir d'elle-même en fait ça complète la diversification ça ne m'empêchait pas de découvrir tous les aliments et d'aimer tous ces aliments mais voilà je me posais moins de questions si l'enfant est difficile on se pose moins de questions. On va passer un petit peu aux difficultés alors moi les difficultés personnellement que moi j'ai rencontré au début j'ai eu quelques réflexes je crois que c'était sur le sein droit j'ai eu des réflexes d'éjection c'est à dire que mon sein le lait en fait partait trop vite de mon sein et du coup ça partait droit dans la gorge d'Angéline et c'était un petit peu désagréable pour elle parce que du coup elle s'est étouffée un peu et là il fallait faire je sais même plus vraiment ce que j'ai fait par rapport à ça ou alors est-ce que c'est la position à ce moment là que j'ai modifié mais ça a été une petite difficulté ça a pas duré longtemps mais voilà j'ai eu quelques engorgements en début puisque quand le bébé va beaucoup têter du coup tu vas pourduire encore plus de lait et si ton bébé t'êtes un peu moins que d'habitude tes seins vont gonfler ça va se tendre ça va être douloureux donc quand tu ressens ça n'hésite pas à aller sous la douche appliquer du chaud ça va soulager et tire ton lait manuellement pour enlever le surplus de lait vide-le dans la douche et c'est pas grave ou vide-le si t'as un tire-lait ou si tu le fais manuellement pour un prochain biberon en parlant de tire-lait moi j'ai jamais réussi ça a été la plus grande difficulté je sais que j'ai beaucoup de personnes maman autour de moi qui ont pu s'en servir chez qui ça a marché moi je l'avais loué un an un an et demi et ça n'a jamais marché alors à savoir qu'au début j'avais demandé à ma sage-femme un tire-lait et de la pharmacie le seul enfin une pharmacie à Villeurbanne donc Villeurbanne c'est quand même gros le seul tire-lait qu'ils avaient c'était une machine de 4,2 kg énorme comme ça avec une seule tétrelle et j'ai dit laisse tomber je peux pas et après j'ai vu une autre sage-femme ou alors c'était à la PMI je sais plus qui m'a dit mais non en fait il existe des tire-lait beaucoup plus agréables aujourd'hui qui font 800 grammes avec deux tétrelles etc donc je suis allée dans un centre spécial à Rieux et là j'avais loué donc un appareil à double tétrelle que tu fixes sur tes tétons et tu tires mais j'ai jamais vraiment réussi c'est déjà très bizarre parce qu'il y a le bruit qui te perturbe il n'y a pas d'effet sucion je regardais beaucoup comment ça marchait donc tu vois le téton qui s'aspire au fur et à mesure de la puissance que tu mets et le lait ça sortait rien au maximum j'arrivais à remplir 40-50 ml donc au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire parce que je trouvais ça pas agréable pas suffisant j'avais quand même peur après que si ma fite était il n'y avait plus de lait pour le complément donc j'ai vite arrêté après en autre difficulté il y a la fatigue quand même qui peut qui pourrait provoquer des pertes de production selon l'état mental de la maman moi ça je ne l'ai pas eu en fait je vous ai un peu parlé je vous ai un peu parlé de choses la codépendance la mise au sein la bouche du bébé qui peut être un petit peu compliqué pour le bébé à mettre au sein au début la forme des tétons des fois qui n'est pas facile donc du coup il y a des protections maintenant les gersures les gersures c'est le pire je pense j'ai eu de la chance j'en ai pas eu voilà il y a pas mal de choses moi ma fille elle a fini d'allaitement donc en plein confinement à 2 ans et demi ça s'est fait un peu progressivement quand même parce qu'au début elle ne voulait plus du sein gauche du jour au lendemain donc je me disais bon le soir déjà alors la journée elle le prenait plus le soir elle le prenait un peu mais genre 30 secondes une minute pas plus je me disais bon bah je la laisse donc elle restait sur le sein droit et puis au fil du temps elle a commencé à jouer avec mes tétons en fait c'est comme ça que ça s'est passé elle appuie sur les tétons et puis elle faisait cacher elle les relâchait elle faisait coucou bon voilà ça marche c'est marrant 2-3 fois mais au bout d'un moment je lui ai dit écoute Angéline les tétons c'est à maman j'aimerais bien que tu évites de faire ça parce qu'au bout d'un moment ça m'agace un petit peu c'est à moi etc et en fait j'ai l'impression qu'à partir du moment où je lui ai expliqué pourtant c'était juste qu'elle arrête de toucher pas de téter et bah en fait petit à petit elle s'est arrêtée de téter et un jour elle a regardé elle m'a dit non c'est pas bon bon ok donc là tu te dis bah ma chérie t'as quand même tétés 2 ans et demi donc je pense que c'est pas si mauvais que ça mais je suis surtout heureuse et je ne regrette pas parce que c'était un sevrage naturel et que c'est ce que j'ai toujours voulu souhaiter pour elle j'aurais été très frustrée et je comprends les mamans qui le sont parce qu'elles doivent arrêter soit parce qu'elles ont repris le travail qu'elles sont trop fatiguées que du coup elles produisent moins de lait ou pour d'autres raisons tout simplement il y a des mamans parce qu'elles n'arrivent pas à laiter tout simplement parce que le bébé il n'arrive pas à téter voilà petite difficulté par rapport au papa parlons du papa le papa ou la maman c'est très important que le conjoint qui n'allaite pas soutienne la maman qui allaite parce que c'est une épreuve qui quand même c'est un super partage avec l'enfant c'est une grande complicité qui se crée avec l'enfant mais voilà par rapport aux quelques difficultés qu'on peut rencontrer à la fatigue aux hésitations moi il y a des moments je vous dis j'avais envie d'arrêter les nuits parce que j'étais trop fatiguée et finalement c'était Fabien qui me raisonnait qui m'encourageait c'est très important d'être soutenu par son conjoint ou sa conjointe également c'est aussi très important pour le la conjoint de trouver et de créer un moment complicité avec l'enfant puisque le bébé il va être beaucoup plus lié à la maman qui allaite qu'avec l'autre parent et du coup nous ce qu'on a eu en place c'est dès le début et pour moi c'était une évidence c'était que Fabien fasse le rituel du bain avec son bébé donc c'est lui et encore aujourd'hui qui lui donne le bain à 97% le bain, la douche mais voilà il a toujours fait ce moment avec elle c'est un moment de partage de complicité donc au début c'était énormément de bain petit à petit depuis plusieurs mois maintenant on est passé un bain par semaine les douches le reste du temps et le bain c'est un vrai moment jeu et même la douche c'est un moment très agréable pour tous les deux et je pense que c'est hyper important de trouver des moments de complicité à développer avec l'autre parent la vidéo va durer alors les réflexions j'ai aussi eu beaucoup de chance parce que je n'ai jamais été enfin si j'ai été jugée parce que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi à notre époque on est une maman allaitante enfin allaitement non écourtée j'ai pas eu énormément de réflexions les seules réflexions que j'ai pu avoir c'était de la nourrice de ma fille qui qui m'a fait quelques réflexions en me disant ah bah je comprends pourquoi elle a du mal à séparer de vous le matin si vous l'allez été encore ou alors quand j'ai eu ma fausse couche et j'ai fait une fausse couche en septembre elle me disait quand elle a sujété enceinte il faudra arrêter l'allaitement parce que sinon ça va être très compliqué pour Angéline elle va être jalouse etc etc et ces moments de doute ont été très compliqués et là dessus par rapport à cette phase je remercie notamment la Lechlig qui est une association de mamans allaitantes qui font des super livres là dessus et qui ont un super site avec plein de documents plein de recherches et d'articles très 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 intéressants qui m'ont beaucoup rassurée donc je digresse encore sur un point que j'ai pas noté le co-allaitement je n'ai pas eu l'occasion de le faire du coup mais sachez que vous pouvez absolument co-allaiter deux enfants en même temps à savoir d'après moi les recherches que j'avais fait à ce moment là le premier enfant au fil de la grossesse peut s'arrêter naturellement puisque il va trouver à la fin de la grossesse que le goût change effectivement puisque la maman prépare le colostrum pour l'arrivée du nouveau bébé donc il peut arrêter un allaitement absolument naturellement à ce moment là ou bien il peut continuer arrêter reprendre plus tard et dire et faire du co-allaitement en fait alors j'imagine que c'est encore plus fatigant pour la maman même si un enfant plus grand qui a 2-3 ans peut mieux comprendre que la maman peut pas spécialement lui donner le lait qu'il veut et que à 2 ans 3 ans l'enfant quand même mange toute la journée ou alors j'ai vu des témoignages très mignons où l'aîné à la naissance et 2-3 jours après la naissance du deuxième disait à maman maman c'est fini pour moi la tété je laisse la place à mon petit frère et ça je trouve ça trop mignon de réagir comme ça donc voilà sachez qu'en tout cas c'est tout à fait possible enfin j'ai eu quelques un petit peu de réflexion de mon papa aussi qui me disait mais quand est-ce que tu vas arrêter tout ça donc là je vais tourner un peu autrement j'essaie de lui montrer vraiment les avantages et puis et puis en fait la réponse la plus banale que j'avais alors soit quand on me disait quand est-ce que tu vas arrêter l'allaitement je répondais à 16 ans donc les gens ils me regardaient mais voilà c'était un peu du foutage de gueule surtout je disais aux gens mais c'est un bonus donc pourquoi priver mon enfant de ce bonus tant que moi ça me fait pas de mal et que elle ça lui fait pas de mal autant continuer je pense que ça c'était un petit peu ma réponse qui mettait les gens en accord quoi parce que finalement bah oui qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça et puis surtout c'est une expérience personnelle c'est un choix personnel et c'est la maman l'enfant et le conjoint qui vivent cette expérience et en aucun cas quelqu'un qui te juge parce que t'allais être ton enfant à un an un an et demi à deux ans ou à quatre ans a le droit de te juger c'est ton ta relation c'est ton ta relation avec ton corps avec ton enfant et personne n'a le droit de juger ça les conseils il y a une mettez-vous quand vous commencez l'allaitement mettez-vous de la crème avant et après chaque tété je vous mettrai en photo la crème que je prenais parce que là de tête j'ai pas fait des recherches et je m'en rappelle plus je sais juste que c'était une crème violette hyper bien pas toxique effectivement pour le bébé donc tu t'appliques de la crème avant la tété si le bébé il en prend c'est pas grave puisque ça se mange en fait il n'y a pas de soucis là-dessus conseils ben voilà comme je vous disais en début de vidéo il faut allaiter à la demande faut pas hésiter à répondre à l'appel de l'enfant apprenez à vous faire confiance c'est le meilleur conseil que j'ai reçu et le plus dur à appliquer je me rappelle de nuit compliquée de crise des pics de croissance de pas savoir comment gérer et puis c'est quelque chose je pense qui se reproduira toute notre vie de parent mais il faut au fil de l'évolution de notre enfant il faut apprendre à se faire confiance faites-vous confiance par rapport à l'allaitement ne vous posez pas de questions n'ayez pas peur de ne pas trop produire parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément bienveillants qui peuvent aussi vous dire mais t'es sûre que tu donnes suffisamment à ton lait mais combien ton lait ton bébé il boit de lait mais c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable quand ça vient du lait du sein de la maman il faut juste se dire ben si l'enfant il arrête de lui-même c'est qu'il a assez bu si votre enfant comme je vous disais tout à l'heure il met trois quarts d'heure pour téter et ben c'est peut-être qu'il est plus loin à téter qu'il a besoin de plus de contacts avec sa maman etc ce n'est pas obligatoire que ça remette en question la production de votre lait faites-vous confiance et soyez à l'écoute aussi des signaux de votre enfant regardez comment il réagit apprenez aussi vous à lui faire confiance votre enfant vous fait confiance dès l'accouchement dès sa mise au monde vous êtes son repère vous êtes son tout il est resté neuf mois à l'intérieur de vous il vous fait confiance c'est hyper naturel apprenez aussi à le faire et c'est pas facile j'en ai bien conscience n'écoutez pas ceux qui vous jugent dans le mauvais sens n'écoutez pas ceux qui vous font des réflexions comme j'ai pu vous dire tout à l'heure moi celle que j'ai reçue et qui vous mettent en doute parce qu'on est quand même vulnérable et c'est très facile même inconsciemment de s'attaquer à une maman allaitante qui essaye de faire le mieux qu'elle peut pour son enfant c'est très facile de lui faire des réflexions et de la faire vaciller donc quand vous avez des réflexions mauvaises quand vous avez des regards mauvais parce que vous allaiter votre enfant en lieu public ignorez-les c'est le mieux à faire vous vous savez que vous donnez le meilleur de vous-même à votre bébé ou à votre petit bamba et c'est le plus important donc voilà c'est vraiment le moment où vous devez être égoïste pour vous deux pour votre petite famille et ne pas vous faire ne pas vous faire hésiter par des gens que vous ne connaissez pas ou très peu ou que vous n'avez jamais vu et qui vous permettent enfin je pense là je pense surtout au cas de personnes surtout des hommes de ce que j'ai pu lire dans les témoignages qui vont faire une réflexion à la maman allaitante en disant t'as pas vu celle-là elle sort son sang c'est dégueulasse ou quoi que ce soit non l'allaitement c'est ce qu'il y a le plus naturel au monde les animaux allaitent leur enfant allaitent leur petit c'est hyper naturel et voilà c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus ignorez ces gens là-dessus c'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance parce que même quand j'ai allaité en lieu de public je peux vous mettre 2-3 photos comme ça j'ai jamais mis vraiment des vêtements où tu tires comme ça le vêtement parce que c'était pas forcément confortable par rapport à mon corps par rapport à ma morphologie moi ça allait plus vite hop je descendais le t-shirt je baissais le soutien-gorge et puis hop je la mettais donc ouais on voit sur les photos le haut de ma peau on voit jamais mon tétan mais on voit le haut de ma poitrine mais j'avais pas de soucis avec ça parce que je le voyais vraiment comme quelque chose de nourricier et puis je pense que du coup mon attitude était aussi dans ce sens là je ne provoquais pas les gens je faisais ça en toute discrétion avec beaucoup d'amour pour mon bébé et voilà soyez à l'aise avec votre corps c'est aussi mon dernier conseil puisque effectivement et je pense de ce que j'ai pu lire ça donne confiance en soi au niveau de son corps j'ai vu beaucoup de mamans moi y compris on n'aime pas notre corps là dessus c'est là dessus où moi je dois énormément travailler et on n'accepte pas notre corps et l'allaitement va faire que vous allez l'accepter parce que vous allez voir vos seins différemment et juste le fait de se dire que je me répète mais que vous donnez le meilleur de vous même à votre enfant c'est cette période d'allaitement si vous avez choisi l'allaitement je ne veux pas alors je ne sous-entends pas attention je ne veux pas attirer de haters ou de personnes anti-allaitement je respecte totalement ceux qui décident ou qui ne peuvent pas allaiter qui donnent le biberon mais là je parle vraiment des mamans allaitantes les mamans qui n'allaitent pas vous donnez aussi le meilleur évidemment à votre enfant d'une autre façon mais là c'est le meilleur produit vous pouvez donner à votre enfant puisque vous produisez vous même bref je fais juste une petite aparté par rapport aux gens qui pourraient mal prendre ce que je veux dire alors qu'il n'y a aucun aucune méchanceté là-dedans mais soyez à l'aise avec votre corps et votre enfant vous le rendra bien et votre expérience de l'allaitement aussi il y a aussi des mamans qui produisent beaucoup beaucoup de lait et qui donnent pour d'autres mamans qui ne peuvent pas allaiter et ça c'est super moi je ne l'ai pas fait parce que je pense que je ne sais pas pourquoi je me suis surtout consacrée à ma fille en fait mais je trouve ça vraiment généreux pour les mamans qui n'ont pas plus forcément d'enfants de continuer de pouvoir donner du lait enfin je voulais juste pour terminer cette vidéo vous conseiller sur deux ou trois personnes site donc je vous ai déjà parlé de la lèche ligue je vous mets le lien en barre d'infos moi j'ai beaucoup aimé suivre la chaîne youtube et instagram à pas de moi qui est vraiment orientée sur l'allaitement et qui fait elle fait beaucoup de recherches et elle démontre pas mal des préjugés elle explique très très bien les choses elle est très rassurante et j'aime beaucoup aussi le compte instagram tété en tété donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations ou de vos doutes moi je voulais vous poser une question comment si vous avez allaité vous même comment s'est déroulé votre expérience comment vous l'avez ressenti vécu quand est-ce que ça s'est arrêté comment ça s'est arrêté voilà j'attends vraiment vos retours d'expérience dans les commentaires je serai super heureuse de pouvoir partager ça avec vous sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao